Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de 10 minutes pour convaincre. Alors comme vous le savez, la tradition, c'est de mettre en avant des pépites, des pépites belges, francophones ou alone en l'occurrence. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Philippe Demourlouse. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe est le fondateur et le président d'une société qui s'appelle SDA Holding. Alors moi, je ne la connaissais pas il y a quelques temps. Alors on a le plaisir de l'accueillir parce qu'il est aussi membre du cercle de Wallonie, mais pas que. Alors c'est une boîte qu'on a qualifiée, que certains journalistes ont même qualifiée de dithoron des engins de chantier, tout simplement parce que SDA Holding distribue et importe des engins de chantier, donc des excavatrices, des bulles de gère, enfin des engins comme ça. SDA Holding, c'est aussi 2000 collaborateurs. C'est une boîte qui a été créée en 1991, qui fait déjà 921 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, ce sont les derniers chiffres de 2019. Je regarde Philippe pour si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait correct. Alors normalement, vous deviez passer le cap du milliard cette année, mais c'est ce fichu Covid qui vous empêche de le faire, je pense. Oui, mais ce n'est que partie remise. Donc on a eu une très belle performance effectivement en 2019 pour 921 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ambitionnait de passer le milliard cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Alors effectivement, 2000 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui frôle le milliard, présent dans 26 pays africains, dans le Benelux et en Grande-Bretagne. Alors la tradition, c'est qu'on a 10 minutes pour convaincre, non pas de la pertinence de votre stratégie. La preuve, c'est que vous êtes successful, mais c'est de raconter un petit peu votre histoire. Vous êtes prêt, Philippe ? Oui, je suis prêt, avec grand plaisir. Alors première question toute simple, vous avez été pendant 30 ans en Afrique, vous avez même vécu en Afrique dès l'âge de 3 ans, vous parlez même le Swahili, ce qui est formidable. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ici en Belgique au siège social de votre entreprise à Wavre ? En fait, voilà, je suis, pour la petite histoire, donc j'ai grandi en République démocratique du Congo, je suis revenu faire mes études universitaires en 1985 à l'Ichec, et en 1991, j'ai donc lancé Demimpex, qui voulait simplement dire de Mourloz import-export, une petite société de trading en pièces de rechange avec un capital de 1 800 euros, donc à l'époque 75 000 francs belges, donc l'équivalent de 1 800 euros. Et cette société s'est transformée donc en distributeur automobile et distributeur de gros engins. Oui, mais ça ne s'est pas fait automatiquement, j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes. Les pièces de rechange, vous avez fait ça pendant combien d'années en fait ? Une dizaine d'années, donc de 1991 à 2000, et c'est vraiment en 2000, on s'est lancé dans la distribution automobile d'abord. Oui. 2012, on a commencé la distribution de gros engins, des marques Volvo, John Deere, Itachi, que nous représentons aujourd'hui. Alors vous avez quitté la distribution automobile, pourquoi ? Parce qu'il y a une pression sur les marges, c'est un secteur qui a été lucratif, vous avez gagné votre vie grâce à ça, mais pas suffisamment. Alors le secteur automobile aujourd'hui, c'est de plus en plus de volume pour de moins en moins de marge. C'est vrai qu'on parle moins de volume et on a encore des marges plus confortables dans la distribution de gros engins, avec un focus bien particulier sur le service après-vente. Donc quand on est distributeur de gros engins, on doit vraiment avoir, je dirais, une qualité de service après-vente hors normes, parce que quand il y a un gros engin qui est à l'arrêt, ça coûte beaucoup d'argent pour l'opérateur. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de concurrents ? Alors oui, il y a énormément de concurrence, mais contrairement à l'automobile, on compte 7 grandes marques premium dans les gros engins. Donc c'est beaucoup moins de marques que dans le monde automobile. Alors vous, votre croissance, vous l'avez faite à la fois de manière organique, mais aussi beaucoup par des rachats ? Tout à fait. Donc sur les dix dernières années, si on prend les dix dernières années, on affiche quand même une croissance de l'ordre de 45% par an, ce qui est quand même une croissance assez soutenue. Cette croissance s'explique par une croissance organique sur nos marchés. Donc on prend de la part de marché, mais également depuis 2015, par une croissance externe. Donc c'est en 2015, effectivement, que nous avons internationalisé nos activités. Donc jusque 2015, nous étions présents sur 26 pays d'Afrique. Et c'est en 2015 que nous sommes venus pour racheter le réseau de distribution de Volvo Construction au Benelux, et en 2017, en Angleterre. Et alors Philippe, pourquoi ce déclic en 2015 ? C'est passé quoi en 2015 ? Alors on a créé un magnifique réseau de distribution sur le continent africain, mais on s'est rendu compte que finalement l'Afrique a un potentiel énorme dans notre domaine d'activité et dans beaucoup d'autres activités. Mais l'Afrique est encore une économie assez jeune. A titre d'exemple, et c'est assez révélateur, aujourd'hui, le marché captif de 26 pays africains, ça représente 10 000 machines. Quand vous prenez l'économie en Grande-Bretagne, en Angleterre, c'est important. Un marché captif de 25 000 machines. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, exactement. Mais nous restons bien évidemment très actifs sur le continent africain. C'est un continent à très haut potentiel. Mais nous sommes venus investir sur des économies plus matures. Alors vous dites souvent aussi, peut-être pour taquiner vos interlocuteurs, que travailler en Afrique, c'est une université en soi-même, une sorte de MBA. Pourquoi vous dites ça ? Mais en fait, être présent sur 26 pays africains, c'est 26 cultures différentes. C'est la gestion d'une bonne dizaine de devises différentes. C'est faire face à des défis logistiques hors normes. Oui, hors normes tous les jours. C'est faire preuve de créativité. C'est faire preuve de beaucoup de pragmatisme. Si je prends un pays assez complexe comme le Nigeria, je pense qu'aujourd'hui, pouvoir travailler au Nigeria, c'est vraiment, je dirais, quand on sait travailler au Nigeria, on sait travailler partout dans le monde. C'est ce que j'ai vraiment envie de dire. Un peu comme la chanson de Sinatra. Ou in New York, vous pouvez le faire n'importe où. C'est tout à fait correct, Amit. Alors effectivement, l'Afrique, c'est aujourd'hui quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? 34% de notre chiffre d'affaires, tandis que 66% est fait sur le continent européen. Alors 2015, ça a été, je dirais, l'année de conscientisation qu'il ne fallait pas tout baser ou une grosse partie de votre chiffre d'affaires sur l'Afrique. Et bon, ça, c'est le résultat de la réflexion. Après, comment ça s'est fait concrètement ? Alors en fait, l'internationalisation vient souvent par les constructeurs qu'on représente. Donc les constructeurs étaient vraiment très satisfaits des parts de marché que nous avons pu acquérir sur le continent africain. et donc nous ont approché de voir si on était intéressé d'investir en Europe. Donc le réseau européen était entre les mains... Le réseau Benelux était entre les mains d'un equity fund. Et donc c'est le constructeur qui nous a mis en contact avec cet equity fund. Le constructeur ne peut pas faire ça lui-même ? Il doit passer par des intermédiaires comme vous, qui sont peut-être bêtes ? Alors ça dépend d'un constructeur, d'un constructeur à l'autre. Quand vous voyez le monde automobile aujourd'hui, c'est de plus en plus le constructeur qui dirige également son réseau de distribution. Certaines marques de gros engins le font encore. Mais Volvo a une politique totalement différente. C'est de confier la distribution à des distributeurs. Je refais un retour en arrière sur l'Afrique d'un instant simplement. On dit souvent, alors c'est peut-être des jaloux qui disent ça, que pour réussir en Afrique, il faut surtout avoir des connexions. C'est un peu une vision étriquée, une vision simpliste des affaires en Afrique ? Je crois que c'est une vision très simpliste de comment faire des affaires en Afrique. Pour preuve en est, nous avons très bien réussi en Afrique. On est très fiers de notre parcours et on réussit également très très bien en Europe. Je prends par exemple le cas de l'Angleterre, où nous avons repris la distribution de Volvo Construction en 2017. On a augmenté nos parts de marché déjà de 4% en moins de 3 ans. Donc c'est vraiment fabuleux comme résultat. Alors 2015, c'est le déclic pour diversifier votre portefeuille. D'ailleurs, SDA, c'est Société de Distribution Africaine, c'est ça ? C'est tout à fait. Holding. Et donc ici, à Oavre, c'est quoi ? C'est une sorte de holding, une sorte de holding patrimonial avec des zones géographiques différentes ? C'est une sorte de... En fait, SDA est vraiment la holding qui détient les participations dans nos sociétés opérationnelles. Mais à Oavre, ce n'est que la holding qui est basée à Oavre, oui. Alors l'Afrique, le berceau, vous avez fait un chemin inverse. La plupart des gens démarrent en Europe puis vont en Afrique ou ailleurs. Vous, c'est l'Afrique, vous venez ici au Benelux et puis UK. Et puis là, vous êtes en train de lornier deux grands marchés, le marché américain et le marché asiatique. Tout à fait. On a vraiment un parcours atypique parce que bon nombre de sociétés commencent d'abord leur distribution en Europe avant de s'attaquer à l'Afrique. Et nous avons vraiment un parcours atypique où nous avons commencé par l'Afrique avant de venir en Europe. On est très content, je dirais, de ce pas. On aurait même dû le faire avant parce que, comme je le disais, le vieux continent, c'est une économie quand même mature, avec de gros marchés dans notre domaine d'activité. Et là, effectivement, nous analysons quelques cibles, principalement sur les États-Unis et sur l'Asie. Alors, États-Unis, c'est un marché qui fait rêver beaucoup de gens parce que c'est plus de 300 millions d'habitants. C'est la même langue, etc. Mais c'est un marché où beaucoup d'Européens se font casser la figure. Et puis l'Asie, on se dit, mais s'attaquer aux Chinois alors que c'est le roi du low cost, vous allez faire comment ? Alors, bien évidemment, c'est deux marchés qui sont ultra concurrentiels. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence en Europe. Donc la concurrence est vraiment très... Elle est partout. Elle est partout. Et ce qui fait, je dirais, la richesse d'un distributeur, c'est vraiment son niveau de qualité de service après-vente. C'est par le service après-vente qu'on fidélise notre client. Et je pense que dans ce domaine, le groupe SDA a fait ses preuves et on est vraiment, vraiment à l'avance par rapport à la concurrence. Donc on pense que dans des marchés aussi concurrentiels que sont les États-Unis ou l'Asie, on a une place à prendre. Et alors, par quel segment vous allez attaquer l'Asie ? Pas par le segment bas coût, j'imagine. Exactement. Donc nous ne représentons que des marques premium. Bien évidemment, la Chine, il y a un bon nombre de constructeurs chinois qui sont très actifs sur le marché national. Mais nous allons bien évidemment nous attaquer à une cible assez niche dans le secteur premium. Alors, votre croissance, on l'a dit tout au long de cette émission pour 10 minutes pour convaincre, vous l'avez fait de manière organique et externe. Mais j'ai vu, je crois que vous avez donné une interview à nos confrères du journal Le Teide, donc le journal économique flamand, où vous dites que vous n'êtes pas intéressé par la bourse. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre peut continuer à grandir à ce niveau-là, on parle quand même d'un chiffre d'un milliard d'euros ou de chiffre d'affaires, en restant une entreprise familiale ? Alors aujourd'hui, on ne voit pas de gros avantages à introduire notre belle société familiale à la bourse. On a un endettement qui est très peu élevé, donc pour vous donner quelques chiffres, on a un endettement qui est inférieur à une fois notre EBITDA pour l'année 2019, donc on est très peu endetté. Nos partenaires financiers aujourd'hui croient dans notre business model et sont tout à fait prêts à accompagner notre croissance sur ces deux autres continents. Alors, pas de bourse parce que vous n'en avez pas besoin, on l'a bien compris. Alors, vous êtes jeune, vous êtes un grand sportif, l'Ironman, je dirais, le marathonien, je dirais, des affaires. C'est quoi la suite ? Il y a une next-gen qui se prépare ? Tout à fait, c'est ce qui anime mon quotidien, c'est vraiment de savoir que la next-gen se prépare à la relève. Donc, j'ai trois enfants. Mon fils aîné qui vient de fêter ses 27 ans, a terminé ses études universitaires, est dans une grosse boîte d'audit aujourd'hui. Et mes deux autres enfants sont également à l'université aujourd'hui. Ils se préparent également à rejoindre le groupe familial. Donc, la relève est prête ? La relève sera prête. Oui, parfait. Merci beaucoup, Philippe. On arrive au terme de cette émission. En tout cas, vous donnez la niac, en tout cas, ceux qui nous regardent. Je vois qu'on arrive juste au terme de cette émission. Merci mille fois, en tout cas. Merci à vous. Alors, sans plus attendre, on retrouve maintenant le portrait de la semaine. En l'occurrence, ici, Olivier Knappen, qui est aussi membre du Cerf de Wallonie et qui représente donc la société BIDK. Alors, c'est un personnage un peu particulier dans le sens où c'est un détective privé. Alors, je vous rassure, il ne va pas nous parler de divorce ou de filature, d'amant, mais d'espionnage industriel et de concurrence déloyale. Merci. 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 Merci.